Olivier, Jason et Mike Lee ont accédé à la finale des gars qui se déroulait dimanche soir. Le public a couronné grand gagnant Jean-Marc. Cet jour a rencontré les trois finalistes délogés qui ont tous dressé un bilan hyper positif de leur aventure par la Guinée. Fais attention les gars! Merci, merci. Est-ce que vous pensez que vous rentrez aussi loin dans l'aventure? Non, au départ c'était très difficile quand on est tous arrivés, d'abord juste à rentrer à l'Académie, moi j'étais très très content de ça. Puis une fois arrivé à l'Académie, on a regardé le calendrier des semaines à venir. Puis on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de chemin à faire avant d'arriver à la finale. Puis d'être ici ce soir, c'est un énorme. C'était vraiment le but de tous les gars en entrant à l'Académie, c'était de se rendre à la finale des gars. Puis en tout cas, moi je suis fier de nous autres les boys, on l'a fait. On se rappellera tous qu'en 2012, on était finalistes à l'Académie. Ça, ça va nous marquer. L'Académie, c'est plein de choses. C'est plein de choses toutes aussi, comme des autres. En plus d'en apprendre sur la musique, ben t'en apprends aussi sur toi-même parce que t'as pas le choix de t'ouvrir aux autres. Tu sais, quand tu fais ce métier-là, tu peux pas rester pudique longtemps là. Tu dois te donner au public et puis le faire, peu importe c'est quoi la chanson. C'est super qu'on a réussi à vous donner un bon show, tu sais, je veux dire, moi c'est ça qui était mon but ultime, tu sais, autant que ce soit dans les quotidiennes que dans les galas. Moi, je me faisais un devoir de, justement, de faire un bon show. Votre plus beau souvenir à l'Académie? Euh, je pense que c'est le lancement morditonne. On a tellement vécu quelque chose de spécial parce que c'est la première fois qu'on était en contact avec les gens de l'extérieur. Puis c'est la première fois qu'on avait vraiment l'occasion de voir l'effet que Star Academy avait sur les gens. Je garde quand même à notre souvenir, c'est quand même mes parents qui étaient bénéficiaires pour le faire. Il faut aussi, ce soir, de recevoir un disque d'or après cinq jours que l'album est en ordre. Ah, on l'oublie. Tu vois, il se passe tellement de choses. Il se passe tellement de choses à Star Academy. Une chose n'attend pas l'autre, donc tu vois, on avait quasiment oublié quand on avait un disque d'or. Merci de nous le rappeler, Jay. Oui. C'est une raison de plus pour prendre un père. J'ai regardé que c'est faire. On apprend tellement de choses, puis on essaie d'estimuler ça le plus possible. Puis on nous en donne, on nous en donne, on nous en donne. Donc après ça, il suffit de le prendre puis de le mettre en application. Puis je pense qu'il n'y a pas un de nous qui n'a pas progressé depuis le début. On n'a comme pas le choix en étant avec. Moi, avant l'Académie, je n'avais jamais pris de cours de chant en particulier. Donc ça a été comme l'occasion de m'améliorer pas mal là-dessus. Puis comme il nous disait, on a quand même des cours d'interprétation, y compris des cours de danse. Donc on est quand même des artistes complets. Puis Jason va pouvoir témoigner que maintenant, la danse, c'est comme son pasteur préféré. Il n'aurait pas accepté rien de moins que le meilleur de nous, ces professeurs-là. C'était Marie-France Pellerin pour 7Jour.ca. Et je vous invite à suivre avec nous les deux dernières semaines de l'Aventure sans la télé. C'était Marie-France Pellerin pour 7Jour.ca. C'était Marie-France Pellerin. C'était Marie-France Pellerin. C'était Marie-France Pellerin.